Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo matos pour répondre à une question qui m'est très souvent posée sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Quel boîtier pour commencer l'argentique ? Aujourd'hui je vais donc te présenter trois boîtiers pour débuter et apprendre les bases de la photo argentique et j'ai pensé un peu, cette sélection ça va être trois boîtiers très différents pour que ça parle à différents profils de photographes du grand débutant à celui qui a déjà un boîtier numérique etc. J'ai également choisi des boîtiers qui sont relativement abordables que tu vas pouvoir trouver pour un budget entre 50-60 euros pour les moins chers et jusqu'à 100-150 euros pour les boîtiers un petit peu plus cotés, de ce point de vue là il y a pas mal de disparités dans les prix. Garde aussi en tête que cette sélection est loin d'être exhaustive et qu'il y aura des boîtiers équivalents un petit peu dans toutes les marques pas seulement dans les marques que je vais te présenter ici mais là je te parle de boîtiers que je connais un peu dont j'ai un petit peu d'expérience mais il faut pas forcément prendre ces informations comme argent comptant et penser que c'est les seuls boîtiers qui valent le coup lorsque tu débutes il y a énormément de boîtiers argentiques qui ont été produits on parle de dizaines d'années de production de boîtiers et d'optiques donc forcément il y a largement le choix pour commencer. Le premier boîtier argentique que je vais te conseiller c'est celui que je conseille à tous les photographes débutants argentiques ou non c'est le Pentax Spotmatic. J'en ai eu un pendant très longtemps que j'ai revendu parce que je peux pas me permettre de collectionner trop d'appareils et c'est vraiment un excellent appareil pour débuter ça a été longtemps d'ailleurs l'appareil utilisé par pas mal d'écoles de photos dans les BTS photos par exemple pour apprendre aux étudiants à les bases de la photo. C'est un appareil qui est lancé dans les années 60 et qui a une durée d'existence très très longue puisqu'il est produit sous le nom de Spotmatic jusque dans les années 70 et à partir des années 70 la monture d'objectifs change et on reprend, Pentax reprend la base du Pentax Spotmatic pour produire le Pentax K et le K1000 etc. Et si on prend Spotmatic et Pentax K on est à peu près, il est à peu près produit sous différentes formes avec différents petits tweaks au fur et à mesure jusque dans les années 90. Donc c'est vraiment un boîtier un petit peu légendaire et une construction un petit peu légendaire de boîtiers. T'as donc compris que tu vas pouvoir trouver différentes versions de l'appareil. La première s'appelle Spotmatic tout simplement et elle est sortie dans les années 60. Elle va être suivie par le Spotmatic SP, SP500, SP1000 et SP2 qui ajoutent chacune des petites choses la vitesse au millième pour le SP1000 pour le SP, SP2, SP500 on retrouve aussi une grille flash qu'on n'avait pas sur le Spotmatic de base mais globalement c'est des boîtiers qui vont se prendre en main de la même manière il va y avoir des petites différences entre chaque modèle mais globalement on reste sur des boîtiers relativement équivalents. La dernière version du Spotmatic c'est le Spotmatic F et c'est la version que je te conseille si tu peux la trouver puisque comme c'est la dernière version avant le passage à la monture K et au passage au Pentax K et K1000 et bien forcément c'est celle qui reprend un petit peu le meilleur du meilleur de ce qui s'est fait sur la série Spotmatic. Donc ça c'est vraiment, si tu la trouves, la meilleure version c'est celle que j'avais et c'est vraiment un excellent appareil pour débuter. Pourquoi c'est un bon appareil pour débuter ? Ça a déjà un boîtier qui a plusieurs avantages. Le premier c'est que c'est un boîtier qui est très simple d'utilisation sans fioritures et qui va te permettre rapidement de comprendre les bases de l'exposition en photographie puisque comme tu as uniquement les réglages essentiels à la prise de photo t'es pas perdu avec plein d'autres réglages et ça t'oblige à vraiment apprendre le triangle d'exposition, les bases de l'exposition et c'est pour ça qu'il était utilisé notamment dans les écoles de photo. Deuxième avantage c'est que la monture qui l'utilise c'est la monture universelle M42 ce qui fait qu'il existe beaucoup d'optiques qui sont compatibles avec ce boîtier qui sont en plus très abordables. Les optiques qui sont faits pour aller avec les Spotmatic c'est les Takumar de Pentax qui sont vraiment d'excellentes optiques mais tu vas pouvoir trouver des alternatives un petit peu moins chères chez Vivitar, chez Helios, chez Tamron, tout ce qui va être en monture M42 tu vas pouvoir l'utiliser sur ton Patax Spotmatic parfois avec des petits sacrifices en termes de mesures de lumière à pleine ouverture ou des choses comme ça mais globalement tu pourras monter ses objectifs sur ton Patax Spotmatic et avoir un boîtier et un combo optique pour pas très cher. Troisième avantage c'est la cellule qui est très simple d'utilisation tu as un plus et un moins dans le viseur et l'idée c'est de placer l'aiguille au milieu en bougeant les réglages de vitesse et d'ouverture donc ça permet une prise en main très facile de l'appareil même si tu fais les réglages toi-même et qu'il n'y a pas de mode programme c'est vraiment très intuitif et très facile de faire les différents réglages. Le prochain moitié que je veux te présenter c'est le Canon EOS 500 et globalement toute la gamme des EOS argentiques Canon puisque si tu viens du numérique que tu as déjà un appareil photo numérique par exemple chez Canon et que tu cherches à garder la même ergonomie les mêmes réglages et les mêmes optiques si tu as des optiques comme mon tire EF dans ta pratique argentique cette gamme là est vraiment faite pour toi. Ce sont des appareils qui ont été produits à partir du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 à peu près et ces boîtiers vont ressembler en tout point quasiment en termes de prise en main à un appareil photo numérique récent avec tous les programmes automatiques, programmes, priorité, ouverture, vitesse, mode manuel les modes semi automatique, un système de mise au point automatique également en tout cas plein de petites choses qui vont te rappeler la prise en main d'un réflexe numérique récent et actuel. Ce ne sont pas forcément des boîtiers que je conseille aux grands débutants puisqu'il y a un nombre important de fonctions et d'automatismes qui peuvent gêner l'apprentissage des bases de la photo. Mais si tu as déjà l'habitude d'un gros boîtier numérique tu seras comme à la maison avec ce type d'appareil. Le gros plus de ce type de boîtier c'est qu'en général il coûte vraiment pas très cher parce que tout est électronique et parce qu'un petit peu moins recherché que les boîtiers un petit peu anciens. Pour un boîtier seul tu peux trouver un EOS 500 entre 15 et 50 euros selon l'état et selon l'endroit où tu t'approvisionnes et tu les trouves facilement pour moins de 100 euros avec un zoom standard. Sachant que si tu possèdes déjà des optiques EF modernes alors attention uniquement les montures EF plein format puisque les montures EFS pour petits capteurs APS-C ne fonctionneront pas sur ces boîtiers argentiques bien les montures EF sont compatibles avec ces boîtiers donc parfois tu peux même avoir le même système optique en argentique et en numérique. Même si je connais pas trop Nikon et que c'est pas forcément ma tasse de thé en argentique si tu es team Nikon tu peux te pencher sur le Nikon F501 ou F401 qui présente à peu près les mêmes avantages et la même compatibilité avec les optiques AF et AI donc c'est un équivalent un petit peu à cette gamme de boîtiers chez Canon sachant qu'en général les boîtiers chez Nikon même entrée de gamme cote un petit peu plus que leur équivalent chez Canon. Pour ce troisième boîtier ça n'a pas été facile de trouver un appareil qui soit un petit peu le compromis entre les automatismes des Canon EOS et la rusticité du Pentax Spotmatic. Je ne voulais pas de conseiller le Canon AE1 qui est conseillé partout et par tout le monde parce que personnellement je trouve que c'est un très mauvais boîtier pour apprendre puisque son mode de fonctionnement priorité à la vitesse est pour moi un peu contre intuitif et pas forcément logique quand on débute la photo. Je voulais pas non plus de conseiller le Canon A1 qui est un de mes second boîtiers préférés parce que je trouve à la réflexion que c'est un boîtier qui pour débuter peut être aussi un petit peu compliqué dans la manière dont il fonctionne et dont sont organisées les choses sur le boîtier. Et j'ai donc été chercher dans la collection de ma femme pour te dégoter le Minolta XGM. Si tu n'as jamais entendu parler de Minolta c'est un peu normal elle est un petit peu moins reconnue aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque mais il faut savoir que c'est une marque qui a produit parmi les boîtiers les plus inventifs et perfectionnés du siècle dernier et qui était vraiment en grosse concurrente de Canon et Nikon à l'époque avant d'avoir un petit peu de mal à passer le pas dans les années 90 et d'être acheté par Sony. Les boîtiers Sony sont aujourd'hui un petit peu l'héritier des boîtiers Minolta. Le XGM finalement dans la gamme Minolta c'est un boîtier qui sort au début des années 80 et c'est le compromis idéal entre automatisme et possibilité de contrôler et d'exposer en manuel pour le photographe amateur. En gros en mode automatique il va fonctionner à priorité ouverture qui est pour moi un mode beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif que celui du Canon A20 qui est la priorité vitesse. En gros en mode ouverture tu vas régler l'ouverture sur l'objectif et l'appareil photo va régler automatiquement la vitesse d'obturation. La seule chose que tu as à faire c'est de vérifier que cette vitesse ne soit pas trop basse pour éviter le flou de bouger. Il propose aussi une compensation d'exposition qui permet d'ajuster l'exposition et de contrôler un petit peu mieux son exposition tout en restant en mode automatique ce qui est assez appréciable. Chose qui est rare aussi pour un boîtier de cette époque c'est que tu peux voir les deux réglages vitesse et ouverture directement dans le viseur. Ce qui n'est pas le cas avec le Canon A1. Ça c'est un peu dommage puisque pour travailler en manuel c'est pratique de pouvoir avoir visuellement dans le viseur directement les deux réglages de diaphragme et d'ouverture. C'est pour ça que ça en fait un boîtier particulièrement adapté également au travail en tout manuel puisque tu as l'ensemble des réglages et des infos d'exposition sur un seul coup d'œil. Pour terminer les optiques Minolta sont vraiment de vrais bijoux et c'est vraiment des excellentes optiques. Je te conseille particulièrement le Minolta record 45 mm f2 ou le record 50 mm 1.7 pf qui sont vraiment d'excellentes optiques qu'on va trouver pour des prix relativement abordables pour des optiques de cette époque. Voilà j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair dans le choix de ton prochain ou de ton premier boîtier argentique. Tu vois qu'il n'y a pas que le Canon A1 dans la vie. Si c'est le cas n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Tant que tu es en bas dans la description tu trouveras mon Instagram, mon site internet ainsi que box argentique où je te propose des formations pour apprendre la photo argentique notamment une qui est totalement gratuite pour te mettre sur la bonne voie de tes premiers pas en argentique. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là bonne photo !